Bonjour à tous, deuxième journée de notre périple en Turquie. Il est 7h du matin et comme vous le voyez, la ville est déjà bien animée. Comme je vous le disais hier soir, notre chambre avait vu sur le boulevard. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a également la gare d'Izmir juste en face. Donc on entendait le bruit des trains jusqu'à très tard dans la nuit, ce qui fait que nous n'avons malheureusement pas pu dormir cette nuit-là. Ce jour-là, le petit déjeuner était servi au dernier étage de l'hôtel. Et c'était sous forme de buffet, comme tous les autres hôtels d'ailleurs. C'était un buffet assez varié, avec des plats chauds et froids, des boissons à volonté et toujours cette fameuse soupe aux lentilles. Hier, je vous ai dit que les boissons n'étaient pas incluses, mais c'est seulement valable pour le déjeuner et le dîner. Au petit déjeuner, toutes les boissons sont incluses et sont à volonté. Nous avons pris notre petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, avec cette vue magnifique sur la ville. Le départ ce jour-là était à 8h du matin, devant l'hôtel, où nous attendait notre bus avec notre guide et notre chauffeur incitré. Ils n'ont pas souhaité être identifiés, j'ai donc flouté leur visage. Nous aurons le même guide et le même chauffeur tout au long du circuit. Et c'est ainsi que nous quittâmes la ville d'Izmir avec ce magnifique portrait d'Atatürk, sculpté à même la roche. Direction Éphèse, avec cette vue magnifique de la mer Égée. Après environ une heure de route, nous avons atteint la cité antique d'Éphèse, la ville sainte d'Artemis, l'une des sept merveilles du monde. À notre arrivée, notre guide nous a donné 10 minutes de temps libre pour utiliser les sanitaires, acheter des souvenirs ou prendre un café. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre visite d'Éphèse avec un cours d'histoire de la part de notre guide. Sachez que pour chaque site, vous aurez droit à un cours d'histoire plus ou moins long. Ceux de notre guide étaient très longs, parfois un peu trop. De plus, ce jour-là, il faisait très très chaud et il n'y avait nulle part où s'asseoir, donc on devait se tenir debout pendant de très longues périodes. C'était vraiment fatigant et vraiment éprouvant. Ensuite, le guide nous a donné une heure de temps libre pour pouvoir aller faire des photos et explorer le site. Et nous avons eu la grande chance d'observer des archéologues à l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que se termine notre visite de cette cité envoûtante. Ensuite, nous avons regagné notre bus pour nous rendre au restaurant. Ce jour-là, exceptionnellement, le déjeuner était servi sous forme de buffet car normalement, à midi, on est servi à table. C'était un buffet très coloré et très varié et c'était vraiment délicieux. Il y avait des plats chauds et froids et beaucoup de spécialités de la région. Voilà, c'est dans ce cadre magnifique que nous avons pris notre déjeuner avant de reprendre la route pour notre prochaine destination. Au programme de cet après-midi, visite du site de Pamukkale qui se trouve à peu près 3 heures de route d'ici. Avec toujours des interventions dans notre guide ici et là pour nous parler de l'histoire de la région ou bien des spécialités culinaires de la région. Après 3 longues heures, nous avons finalement atteint Pamukkale avec ces fameux champs de coton et cette fameuse montagne blanche. A première vue, on dirait une montagne enneigée mais il s'agit en fait de calcaire. Ce site naturel unique au monde est formé de gigantesques vasques blanches de calcaire. C'est un endroit vraiment féérique mais malheureusement qui a perdu beaucoup de son charme ces dernières années puisque les vasques se sont asséchés à cause de la sécheresse. D'ailleurs, une partie du site est fermée au public mais il reste quelques vasques ouvertes pour la baignade. Mais sur les conseils de notre guide, nous avons décidé de ne pas nous baigner car c'est de l'eau stagnante et bien sûr pleine de bactéries. Par contre, à quelques pas de là, il y avait une piscine publique. La piscine où la célèbre Cléopâtre se serait baignée. C'était une piscine qui était payante, je crois 3 ou 4 euros. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu l'utiliser puisque notre guide nous a donné qu'une heure et quart de temps libre pour visiter le site de Pamukkale et la nécropole de Hierapolis, l'ancienne ville thermale romaine. Et puis, nous avons regagné notre bus direction l'hôtel. Ce soir-là, nous avons logé à l'hôtel Adempira qui est un hôtel 5 étoiles. C'est un hôtel qui est doté d'un spa, d'un hammam, de plusieurs bassins, d'une piscine extérieure, d'un sauna, d'une salle de fitness. Vraiment un gros, gros coup de cœur pour cet hôtel-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà notre chambre, une chambre triple à la décoration magnifique, vraiment très propre avec une salle de bain très moderne et très très belle. Avec en prime un balcon avec d'un côté vue sur les montagnes et de l'autre côté vue sur la piscine. Ce soir-là, le dîner était servi au restaurant de l'hôtel avec à l'extérieur du restaurant un coin grillade et à l'intérieur un buffet vraiment royal avec de nombreux plats froids et chauds. Le restaurant était vraiment magnifique et il y avait également un photographe qui prenait des photos des clients pendant qu'il dînait et qu'il revendait le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Le buffet sucré était vraiment impressionnant avec toutes sortes de baklava, baklava aux pistaches, aux noix, aux noisettes. Vraiment, on s'est régalé ce soir-là. Et en sortant du restaurant, on a appris qu'il y avait ce soir-là une soirée à thème. C'était une soirée danse orientale à 21h, une soirée gratuite organisée par l'hôtel. Mais nous avons préféré aller piquer une tête dans la piscine histoire de nous relaxer après cette longue journée. La piscine était alimentée en eau thermale, bien sûr, venant directement des montagnes voisines. Et c'est ainsi que se termine notre deuxième journée de ce circuit. Ce fut une journée très épuisante, très longue, très fatigante, mais qui se termine en beauté. Demain matin, direction la ville de Konya et la visite du musée Mevlana, où sont exposés quelques objets appartenant au prophète, alayhi salatu wassalam. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada